Hey j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo make-up donc cette fois-ci ce sera pas vraiment un total make-up mais simplement une routine teint puisque ma routine teint a changé et vous savez que j'adore vous la montrer donc en ce moment j'utilise deux fonds de teint, soit le Charlotte Tilbury, le Magic Foundation qui est juste génial et depuis peu j'utilise aussi le Clarins, donc c'est le teint haute tenue de chez Clarins que j'ai dans la teinte 110 c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup en fait parce qu'il a une très bonne tenue mais qu'il est pas très couvrant je trouve, il est modulable mais quand on le met simplement avec le Beauty Blender la couvrance est quand même plutôt légère et c'est vrai que ces derniers temps j'ai simplement des imperfections au niveau du menton comme vous pouvez peut-être le voir au tout début de la vidéo donc ça va être très bien parce que ça va unifier le teint et j'aurais simplement à couvrir un peu plus après les imperfections au niveau du menton donc je l'applique avec cette éponge à fond de teint que j'ai acheté chez H&M et qui est hyper bien pour environ 3,99 je crois elle est vraiment géniale, elle fait très bien son job pour l'anti-cerne depuis peu je réutilise le Radiant Creamy Concealer donc je l'ai racheté dans la teinte Custard au tout début quand il était sorti et que je l'avais acheté il y a très longtemps je l'avais acheté dans la teinte Vanilla je crois et la teinte était un petit peu trop claire pour moi et j'étais pas hyper fan de l'anti-cerne à cette époque là mais on m'avait dit que selon la teinte qu'on prenait le rendu n'était pas toujours identique apparemment au niveau de la formulation peut-être qu'il était un peu plus épais ou je ne sais pas et en tout cas c'est vrai que le Custard me convient nettement mieux c'est peut-être simplement que ma peau a... enfin je sais pas, écoutez mais j'adore en tout cas le Custard, le Radiant Creamy Concealer de chez Nars il est vraiment génial, je suis très contente de l'avoir acheté donc je l'ai appliqué au niveau des cernes mais également sur certaines zones du visage vous pouvez voir au niveau de la couleur il me convient nettement mieux, il n'est pas trop clair pour justement couvrir les petites imperfections que j'ai au niveau du menton je vais utiliser le SOS Cover Stick de Dermablend ça c'est mon petit sauveur quand j'ai des imperfections j'adore, je le mets simplement sur les zones où j'ai des imperfections, où j'ai des rougeurs et j'estompe ensuite avec une éponge pour vraiment fondre tout et ça couvre totalement, comme ça j'ai pas besoin de mettre un fond de peint épais partout pour poudrer l'anti-cerne et mes zones de lumière je vais utiliser une petite poudre jaune donc là c'est celle qui vient du contour kit de chez Elegirl c'est pas la meilleure poudre que j'ai, en toute sincérité par exemple je peux vous recommander peut-être plus la NYX je vous mettrai ça en barre d'info, la NYX Banana et là elle fait son job vu que j'avais pas la NYX sous la main donc j'utilise généralement ces deux là j'avais déjà commencé mes sourcils avec la pommade à sourcils de chez SLA je vais simplement retinter un petit peu les sourcils et le refixer avec ce petit mascara pour les sourcils de chez Adopt qui est vraiment très très bien vous le savez de toute façon j'utilise très souvent ce mascara pour les sourcils c'est vrai que ça fait pas partie du teint mais quelque part ça finit quand même le teint je trouve les sourcils et tout pour poudrer le reste du visage j'utilise la poudre à l'acide hyaluronique de chez By Terry donc vous le savez hein je crois que je vous l'ai déjà dit tellement de fois aussi mais ça c'est une des meilleures poudres que j'ai parce qu'elle fixe, elle floute les pores mais elle est vraiment imperceptible et c'est pour ça qu'elle est géniale donc je la remets un petit peu en ce moment et je suis tellement contente d'utiliser cette palette donc c'est la Glow Face Palette de chez Becca en collaboration avec Chrissy et je vous avais dit dans ma Wifly Salt que je voulais m'acheter une palette Becca donc j'ai pas réussi à choper celle pour les yeux mais j'ai réussi à choper celle-là pour le teint mais j'en suis tellement contente depuis que je l'ai acheté je ne fais que de l'utiliser je la trouve magnifique le bronzer est magnifique chaque teinte de cette palette est magnifique j'adore franchement je trouve que ça fait un rendu bonne mine quand on a tout utilisé pour l'highlighter j'utilise celui qui est un petit peu rosé et même si j'ai pas l'habitude d'utiliser des highlighters rosés je trouve le rendu sublime mais regardez-moi cet highlighter je le trouve tellement beau je l'ai appliqué sur le haut des pommettes et un petit peu sur le bout du nez comme d'habitude je vais également en mettre un petit peu avec mon petit doigt sur le coin interne des yeux parce que ça illumine également et je suis tellement fan de cette palette je vous recommande tellement les produits Becca pour le teint même si vous n'arrivez pas à trouver cette palette simplement les highlighters Becca, les blushs Becca c'est les meilleurs je vous mettrai des liens en barre d'infos de mes autres chouchous pour terminer le teint je vais le fixer avec cette brume c'est la Miss Time Fix de chez Barry M elle existe en version matte et en version Dewi comme j'ai là donc en fait pour un rendu un peu plus lumineux j'ai voulu quand même vous intégrer rapidement ce que je termine au niveau du visage parce que je trouve que ça termine complètement le teint également donc mon petit mascara le Rocket Volume de Maybelline que j'ai racheté sur Amazon on le trouve un peu moins cher j'adore ce mascara c'est vraiment mon chouchou avec le Better Than Sexe de Too Faced pour les lèvres je me suis acheté sur le site Sephora il n'y a pas longtemps ce rouge à lèvres de Fenty Beauty donc je vous mettrai la teinte dans la barre d'infos parce que je ne m'en souviens plus je mets ça et je mets également par dessus le brillant à la Fenty Beauty et j'adore le rendu des deux je trouve ça super joli je trouve qu'avec le teint ça fait un teint bonne voilà je suis vraiment contente de cette nouvelle routine j'espère qu'elle vous aura plu vous avez vu mon coco qui s'incruste derrière il m'a fait peur sans le coup j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné peut-être des idées de produits à tester je vous fais des énormes bisous je vous retrouve vendredi pour une prochaine vidéo et j'ai vraiment hâte d'ailleurs pour cette vidéo là hey j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori de l'année 2017 je vous retrouve aujourd'hui C'est parti !